Les bases de données en criminologie Vous cherchez des articles scientifiques en criminologie. Une des stratégies que vous pouvez utiliser pour y parvenir consiste à interroger une base de données bibliographique. Ces bases de données sont des outils qui contiennent la description d'un ensemble de documents. Pour chacun des documents répertoriés dans la base, on retrouve par exemple le nom de l'auteur du document, son titre, l'année de publication, son sujet et s'il s'agit d'un article, le titre de la revue, le volume, le numéro et les pages où se trouve cet article. Certaines bases de données sont spécialisées dans une discipline. Dans le cas d'une base de données spécialisée en criminologie, ça signifie par exemple que les responsables de la base ont identifié un ensemble de revues susceptibles d'intéresser les criminologues et qu'ils répertorisent systématiquement les caractéristiques des articles qui sont publiés dans ces revues. Puisque de nouveaux numéros de ces revues sont publiés régulièrement, les bases de données ont l'avantage d'être mises à jour afin que ces nouveaux contenus y soient intégrés. En tant que chercheur d'information, vous pouvez vous servir des bases de données bibliographiques pour repérer des articles qui ont été publiés dans ces ensembles de ressources documentaires scientifiques. Les bases de données spécialisées en criminologie qui sont disponibles à l'Université de Montréal se trouvent sous l'onglet « Trouver des articles » du Guide de recherche en criminologie. NCJRS et Criminal Justice Abstracts sont des bases de données dédiées spécifiquement à la criminologie et à la justice criminelle. Elles dépouillent principalement des revues scientifiques, mais aussi des rapports, des livres ou des chapitres de livres qui sont d'intérêt pour les criminologues. Quant à Sociological Abstracts, elles se spécialisent en sociologie et proposent des contenus très pertinents pour certains sujets criminologiques. Retenez que ces trois bases de données sont les meilleurs outils qui sont à votre disposition pour trouver des articles scientifiques en criminologie. Puisqu'elles couvrent presque uniquement des contenus anglophones, il est essentiel que vous les interrogiez en anglais. Pour savoir comment utiliser ces bases de données, consultez les tutoriels vidéo dont les liens sont disponibles sur cette page. Si vous cherchez deux ou trois articles sur un sujet, il est fort probable que vous arriviez à les repérer en consultant une seule de ces bases. Toutefois, si vous avez des résultats peu pertinents dans une base, ou encore si vous souhaitez faire une recension plus complète de ce qui a été publié, il vous sera nécessaire de consulter plus d'une base de données. En effet, aucune base de données ne couvre la totalité de ce qui se publie dans le monde scientifique. En utilisant plusieurs bases de données, vous serez en mesure d'augmenter vos chances de repérer des documents pertinents. Une autre façon d'élargir vos recherches consiste à consulter une base de données multidisciplinaire. À la différence des bases de données spécialisées, celle-ci dépouille des documents de nombreuses disciplines. De ce fait, les résultats de recherche qu'elles proposent peuvent parfois être moins pertinents pour votre sujet. L'onglet « Trouver des articles du guide de recherche en criminologie » vous propose plusieurs bases de données multidisciplinaires. Pour chercher des articles en français, vous devez utiliser ces bases de données. Eredi est une ressource de choix pour repérer des contenus québécois, alors que CERN vous donne accès principalement à des revues européennes. Vous pouvez également élargir vos recherches en français en utilisant des bases de données comme Scopus ou encore Google Scholar, qui cherchent dans de multiples contenus. Retenez qu'il est souvent plus difficile de repérer des articles scientifiques en français, et ce, pour deux principales raisons. Tout d'abord, la littérature scientifique en criminologie est beaucoup plus abondante en anglais. De plus, les bases de données anglophones spécialisées dont nous disposons pour repérer la littérature scientifique sont beaucoup plus performantes que les outils multidisciplinaires disponibles pour chercher de la littérature en français. Certains sujets de recherche en criminologie peuvent nécessiter que vous consultiez d'autres ressources. La section « Autres bases de données spécialisées » donne un accès rapide à certaines bases qui traitent de sujets susceptibles de vous intéresser, tels que l'actualité, les peuples autochtones, les méthodes de recherche et la psychologie. Par ailleurs, n'oubliez pas que certains sujets criminologiques sont aussi abordés par d'autres disciplines. Par exemple, la violence à l'école est un sujet qui intéresse le monde de l'éducation, la personnalité criminelle est étudiée par les psychologues et le blanchiment d'argent est un sujet de préoccupation en sciences économiques. Il est donc possible que votre sujet soit très bien couvert dans des bases de données spécialisées dans d'autres disciplines. Pour savoir quelles sont les bases de données spécialisées dans une autre discipline, consultez le menu « Explorer par discipline » et repérez-y la discipline qui vous intéresse. Par exemple, si je cherche à consulter des bases de données en psychoéducation, je vais me rendre sur le site de psychoéducation et consulter l'onglet « Trouver des articles » où je vais pouvoir repérer facilement toutes les bases de données pertinentes dans cette discipline. Il est important de vous rappeler que dans la majorité des cas, les bases de données ne vous donnent pas automatiquement accès au texte intégral d'un article, mais seulement à sa description. Pour avoir accès au texte, vous devez alors utiliser le bouton « Obtenir » qui vous permettra de savoir si l'Université de Montréal est abonné, en format papier ou électronique, à la revue que vous souhaitez consulter. Enfin, notez que pour accéder aux bases de données à l'extérieur du campus, vous devez avoir configuré le proxy sur votre poste de travail. En effet, mis à part Google Scholar, les bases de données sont des ressources payantes pour lesquelles la direction des bibliothèques possède des abonnements et elles sont donc réservées à l'usage de la communauté de l'Université de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada